... Bienvenue au journal. Digitalisation des enseignements, leur ou réalité dans nos écoles, Culture FM ouvre une enquête. Construction de la ligne de transport d'électricité aidée en Colkoumou, les populations impactées se concertent avec le préfet de la Sanaga maritime. Et puis, Enseignement supérieur, l'École nationale supérieure des sciences et techniques maritimes et océaniques s'installe à Criby. Bonjour. Effet d'annonce ou réalité dans les écoles, notamment en zone rurale. Notre rédaction s'intéresse à l'implémentation de la digitalisation dans les établissements scolaires du CRIANG, EZEKA et DA Criby. Dans notre environnement, la problématique de la digitalisation des enseignements peut être à la fois un leurre et une réalité. Cela dépend de la manière dont elle est mise en œuvre et de l'objectif recherché par chaque établissement scolaire. Dans certains cas, la digitalisation des enseignements est présentée comme une solution miracle pour résoudre tous les problèmes de l'éducation. Elle est au centre du marketing et les parents à cours. Cependant, cela peut se révéler être un leurre si les moyens technologiques ne sont pas adaptés aux besoins des élèves, si les enseignants ne sont pas formés pour les utiliser efficacement ou si la digitalisation est mise en place sans une réflexion préalable sur les objectifs pédagogiques. D'un autre côté, la digitalisation des enseignements peut être une réalité lorsque les technologies sont utilisées de manière pertinente pour enrichir l'expérience d'apprentissage des élèves. Elle peut permettre d'accéder à des ressources pédagogiques en ligne, de favoriser l'interactivité et la collaboration, ainsi que de personnaliser les apprentissages en fonction des besoins de chaque élève. Cependant, il est important de rappeler que la digitalisation des enseignements ne doit pas remplacer totalement les interactions humaines et les méthodes d'enseignement traditionnelles. On pourra nous traiter de « old school ». Pour la réussite, il faudrait qu'elle soit complémentaire et qu'elle vienne en appui aux enseignants dans leur mission d'accompagnement des élèves. Construction de la ligne électrique double terne 400 KV aidée en Colkoumou et du poste de Missolet, le préfet de la Sanaga Maritime convie les riverains à une réunion préparatoire à la phase ultime d'évaluation des biens impactés par le projet. Celle-ci se tiendra le 19 septembre prochain dans les locaux de la préfecture à Edea. Elle concerne les 54 personnes physiques et morales victimes de la perte de leurs droits fonciers et de la destruction de leurs biens. Rappelons que le crassé de cette ligne traverse 15 villages de la Sanaga Maritime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada